Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. La ville de Pointe-à-Pitre envahie par les déchets en cause la grève des salariés du CIVAD. L'épidémie de grippe s'intensifie en Guadeloupe. Une unité de soins spécialisées a été ouverte. Et enfin, la chasse aux casses illégales de voitures est lancée. Plusieurs descentes ont déjà eu lieu. La ville de Pointe-à-Pitre envahie par les déchets en cause la grève des salariés du CIVAD depuis jeudi dernier. Le ramassage des ordures est donc à l'arrêt depuis. Mais la grève est-elle vraiment l'origine du problème ? Eh bien, pour les habitants, la réponse est non. Car les déchets font partie de leur quotidien depuis bien longtemps. On voit ça tout de suite. Il semble faire partie du décor. Les déchets ornent les rues de Pointe-à-Pitre avec leur lot de mauvaise odeur, rats et autres nuisibles. Un véritable problème de santé publique qui nuit aux commerçants. Ça nous embête vraiment. Et avec l'odeur, plus avec toute la maladie qui court. Il y a plein de chiens, il y a des rats, il y a plein de tapis. Souvent, la dernière fois, quand est-ce mercredi ou vendredi, il n'y avait pas école. Il y a des rats à l'école. Tout ça, ça vient des ordures. La situation est critique depuis bien longtemps, mais elle s'est empirée ces derniers jours. En cause de la grève du CIVAD depuis jeudi dernier, le ramassage des ordures est donc fortement perturbé. Mais pour les habitants, la gestion des déchets est un problème récurrent pour lequel chacun a sa part de responsabilité. Moi, je ne vois pas tellement la différence. Parce que dans la mesure où on peut tapis, c'est toujours sale. Qu'il y a grève, qu'il n'y a pas de grève, c'est toujours pareil. Il faut aujourd'hui reconnaître que les éléments ont été mis en place, les moyens ont été mis en place par les collectivités. Donc il faudrait aujourd'hui que nous aussi, nous mettons notre moyen, notre bonne volonté, notre diligence pour servir avec les outils qu'on nous a mis en place. Garder la ville propre est donc devenu un enjeu de société. Pour le maire, la priorité reste la fin du blocage. Même si les discussions continuaient, j'espère qu'on va pouvoir arriver tout de suite à une réouverture du CIVAD parce que c'est vraiment indispensable. Là, pour le moment, je veux dire, nous mettons un peu un pincement sur une jambe de bois en faisant en sorte que nous collections un minimum, un minimum, que nous balayions un peu les rues, que nous fassions en sorte que les aspects les plus difficiles soient pris en compte. Mais ça a une limite. J'espère surtout que dans les heures qui viennent, on va sortir de cette situation du blocage. Les discussions sont en cours entre les salariés du CIVAD et Cap Excellence. En attendant, la ville de Pointe-à-Pitre devra composer avec ses déchets. Les frères Laurent de nouveau devant les assises. Pascal et Jimmy comparaissaient entre autres pour viol en réunion, agression sexuelle sur mineurs et proxénétisme aggravé. Ils auraient alors exploité un salon de beauté pour le transformer en maison close. Le procès devrait se poursuivre jusqu'à vendredi. Nous vous donnerons plus d'informations dans notre prochaine édition. Elle est plus virulente que prévue. L'épidémie de grippe s'intensifie en Guadeloupe. 3000 personnes ont été touchées depuis fin janvier et 4 sont décédées. Alors l'ARS a décidé d'ouvrir une unité de soins spécifiques au CHU. On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. Depuis 5 semaines, la grippe est devenue le cauchemar de nombreux Guadeloupéens. Le fils de Rudy a d'abord été contaminé et c'est maintenant son tour. Moi je l'ai attrapé parce que tous les matins il était avec moi dans la voiture. Et puis je l'ai attrapé. Et puis je mouche toute la nuit, dorme, toussez. Quand je sais que je vais moucher, je sors dehors. Je sors dehors, je prends mon mouchoir et je jette à la poubelle. Voilà, et je me lave les mains. Surtout il faut se laver les mains. Des précautions indispensables. Depuis le début de l'épidémie, plus de 3000 Guadeloupéens ont été contaminés par le virus. Au CHU, une unité spéciale a été créée avec le renfort exceptionnel de matériel, mais aussi 8 infirmiers et 1 aide-soignant. Il a été demandé sous couvert de l'ARS un renfort sanitaire pour permettre l'augmentation des lits d'unités de surveillance continue de la réanimation du CHU de la Guadeloupe, afin de répondre à un afflux de patients dans le cadre de l'épidémie de grippe. Nous avions, comme vous le voyez là, des locaux qui pouvaient être réaffectés pour augmenter le nombre de lits de surveillance continue. Ce qui a été demandé, c'est des moyens humains qui faisaient défaut supplémentaire et qui nous ont été accordés par la réserve sanitaire, encore appelée EPUS. Si les épidémies sont habituelles en cette période de l'année, elles ne sont pourtant pas à prendre à la légère. En quelques semaines, 8 personnes ont été hospitalisées dans un état grave et 4 sont décédées. Sa mort était devenue un symbole du LKP. Jacques Binault avait été assassiné pendant la grève de 2009. La CGT Finance Publique a décidé de lui rendre hommage 10 ans après. Une marche blanche a été organisée aujourd'hui. On écoute tout de suite le secrétaire général du syndicat. La présence aujourd'hui ici, c'est pour véritablement commémorer l'assassinat de notre collègue disparu en 2009. Dans la nuit du 17 au 18 février 2009, Jacques Binault a été assassiné. C'était un militant de la CGT, un militant du SNADJ, anciennement CGT Finance Publique aujourd'hui. Et donc nous sommes là, pas pour faire le deuil, mais nous sommes là pour se souvenir, pour que l'on n'oublie pas. Et surtout pour commémorer son souvenir, ce souvenir de lui. C'est très important pour nous parce que ça n'a pas été facile. Ça a été très très difficile parce que c'est un assassinat. Nouveau déboire judiciaire pour Cédric Cornet, le candidat à la mairie du Gauzier est visé par deux plaintes pour diffamation. Elles émaneraient de l'assistante sociale du collège Bambuc et du rectorat. Ces plaintes viennent alors s'ajouter à sa récente condamnation pour atteinte sexuelle sur mineurs. Cédric Cornet, on le rappelle, avait notamment écopé de deux ans de prison avec sursis. Elles font presque partie du paysage guadeloupéen. Les carcasses de voitures s'accumulent sur les bords de route, mais plus pour longtemps. Des opérations sont lancées pour éradiquer ces casses sauvages. Il y en aurait actuellement 300 au Guadeloupe selon les chiffres de la DÉAL. Marius Mathieu s'est rendu dans deux d'entre elles. À Cap-Esther-Bélo, ce garage fantôme abritait il y a encore quelques jours des dizaines de carcasses de voitures. La casse automobile, exploitée de manière illicite, a été évacuée sur ordonnance du parquet de Bastère. Plus loin, ce sont d'autres épaves qui se voient chargées sur un camion, prêtes à être évacuées. On est en train de faire un massage collectif avec la région Guadeloupe et un accord avec la municipalité de Cap-Esther-Bélo. On a commencé ce matin, on a déjà ramassé six et là on est sur la septième. Cette carcasse de voitures sur ce bord de route, mais en Guadeloupe, il existerait 374 sites illégaux de ce genre. La DIL a même mis au point une méthode infaillible pour les détecter et pour, à terme, punir leurs propriétaires. On a été formalisé sous forme de fiche, comme on peut le voir sur ce schéma. Il y a une cartographie aérienne des centres au IHU qui ont pu être identifié. Là, c'est sur le site de Trois-Rivières, pour lequel il y a une action qui a été faite récemment. Effectivement, sous cette carte, on a bien des véhicules qui sont entreposés. Alors, les principaux risques qu'on peut retrouver dans un centre de regroupement de véhicules en usage, c'est principalement un risque de pollution, où il peut y avoir effectivement le rejet de plusieurs liquides, notamment liquides de refroidissement, liquides de freins. C'est principalement un risque de pollution pour les sols et pour les eaux, notamment celui situé en bordure de rivière ou en bordure de mer. Il y a également un risque sanitaire, puisque ça peut être à l'origine de gîtes larvaires pour la prolifération de moustiques. Il y a également une source de fréquentation des rats, qui sont à l'origine de la leptosipérose. Les principales infractions pour l'exploitation d'un centre VHU illicite est de 200 emprisonnements et 75 000 euros d'amende, sans oublier que quand même la responsabilité des propriétaires des véhicules peut également être engagée. L'amendant d'un véhicule est pu exposer en particulier à une amende de 1 500 euros. Le message est clair, la lutte contre les décharges sauvages polluantes est lancée. En Guadeloupe, il existe 7 centres agréés pour recueillir légalement un véhicule hors d'usage. Et on termine avec le changement de gouvernance à Grand Sud, Caraïbes. C'est Joël Beaujandre qui a pris la succession de l'U7 Michaud-Chevry samedi. Le maire de Cap-Estherbello doit maintenant faire face à de nombreux défis. A commencer par la forte opposition au sein même de l'organisme. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La ville de Pointe-à-Pitre envahie par les déchets en cause la grève des salariés du CIVAD. L'épidémie de grippe s'intensifie en Guadeloupe. Une unité de soins spécialisée a été ouverte. Et enfin, la chasse aux cases illégales de voitures est lancée. Plusieurs descentes ont déjà eu lieu. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada